Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission Quintet Flash ce mercredi 10 août, direction l'hippodrome de Port-Nichet. Ça devait être sur l'hippodrome de Saint-Malo, cette neuvième étape du GMT, mais faute de pénurie d'eau, on a plutôt décidé de courir sur l'hippodrome de Port-Nichet. Il n'empêche que c'est une superbe vitrine ce mercredi, 2725 mètres, 16 au départ, des petits phénomènes, vraiment un lot de grande qualité, de rendement de distance, ce qui ne va pas faciliter la tâche, mais on devrait pouvoir s'appuyer sur quelques bonnes bases au départ de cette épreuve. Allez, on attaque avec l'As, Galileo Bello, quelle impression visuelle dernièrement dans un groupe 3, c'est l'hippodrome d'Anguin, il n'a qu'à répéter cette performance pour s'imposer, franchement au papier, s'il répète, je ne vois pas comment il sera battu, je serais même tenté d'aller le jouer en jeu simple gagnant et placé sur theturf.fr. Attention toutefois au numéro 2, Fakir Demaé, qui reste sur trois perfs de choix, dont une récente deuxième place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Kabour, sur sa lancée, et au regard de cet superbe engagement, il doit pouvoir jouer lui aussi les premiers rôles. Le numéro 6, étoile de Kenny, quatre sorties cette année, mais en étant ferré, des échecs. Attention, elle est cette fois déférée des quatre, et déçoit rarement lorsqu'elle est pieds nus, elle s'est déjà illustrée sur cette piste, c'est un choix prioritaire. Les opposants avec le numéro 13, Frégeat Dupont, actuelle deuxième du classement de ce GNT, deuxième au Crois-et-Laroche, troisième à Châteaubriand et à Kabour, elle traverse vraiment une belle passe actuellement, décidée, une nouvelle fois, elle doit jouer un premier rôle. Le numéro 10, Farah Ducot, actuellement quatrième du classement de ce GNT, elle a gagné l'étape d'Amiens, puis deuxième dans celle de Kabour, elle reste sur huit perfs de choix, difficile de faire fi de ses chances. Le numéro 12, Eco de Chancely, qui cherche sa course ces dernières semaines, il affiche 100% de réussite sur cette piste, deux accessites, même aux 25 mètres, j'ai la sensation qu'il peut venir grappiller une très belle place dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Fragonard Dello, déjà trois accessites dans ce tournoi cette année, Reims, le Crois-et-Laroche et Laval. Il est idéalement engagé à la limite du recul, il doit encore pouvoir prendre des points ce mercredi. Les outsiders avec le numéro 14, Fairplay Durzy, cinquième de cette étape l'an dernier, il vient de peaufiner sa forme sur l'herbe de 40 ans, l'entourage est assez confiant, mais plus pour une place que pour la victoire, ce qui est assez logique aux 25 mètres, attention. Le numéro 4, Eternel Dello, elle excelle en province, il s'est placé lors de ses quatre dernières tentatives à ce niveau, elle est idéalement engagée en tête, elle aussi doit pouvoir jouer un bon rôle. Le numéro 9, Herd Elios, le leader de ce GNT, tout simplement avec des accessites à Reims, à Amiens, au Crois-et-Laroche et à Laval, c'est plutôt pas mal. Alors attention, elle reste sur deux échecs, ce qui m'a poussé à la glisser un petit peu plus bas dans ma sélection, mais bon, elle devrait pouvoir encore jouer un bon rôle. Le numéro 3, Frenchman, il vient de s'imposer brillamment dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, mais ne répète pas toutes ses courses, c'est un Dubois, on sait, une fois décidé, une fois pas décidé, une affaire d'impression, mais on ne peut pas l'écarter. Le numéro 15, Firecracker, aussi doué attelé que monté, il est au top de sa forme, comme l'atteste sa récente, deuxième place dans le Prix de la Manche, c'était sur l'hippodrome d'Anguin, maintenant, au 50 mètres, c'est vraiment compliqué, il ne va ne faire que la ligne droite, mais même en faisant que la ligne droite, il peut pourquoi pas venir grabber, une 4, 5ème place, et enfin le numéro 5, El Santo, au fort. On ne le présente plus à ce niveau, maintenant, il reste insécissable, décidé, il sache, il vaut un tel lot, mais c'est une affaire d'impression. Voilà, la dernière fois, il venait bien, il s'est montré fautif, est-ce qu'il est en train de revenir au mieux, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire ? Les délaissés, avec le numéro 8, Girolamo, il a gagné l'étape de Reims, il joue aussi sa carte sur l'herbe, actuellement deuxième du Trophée Vert, c'est plus dur, au 25 mètres, mais sa forme est là, il mérite un certain crédit, maintenant, je n'ai pas la place de tous les garder, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Le numéro 11, Diablo du Noyer, les moyens ne lui manquent pas, on le connaît, mais il est vraiment des plus décevants, ces derniers mois, restant sur pas moins de 7 échecs, j'ai besoin qu'il me rassure, je l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Hooker Berry, vous allez me dire, Hooker Berry, on interdit, attention, c'est un des cracks de l'écurie de Jean-Michel Bazir, il effectue ici sa rentrée, il reste ferré, autant dire que lui aussi, il va ne faire que la ligne droite, mais pour peaufiner sa forme, son entourage a dit, on prépare le critérium, on le regarde courir, on n'a pas à trembler avec lui, c'est assez logique de l'éliminer. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, on va se quitter avec ma sélection, et bien évidemment, mes conseils de jeu, et n'oubliez pas de profiter du petit code promo FLASHTURF qui défile en bas de l'écran pour ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier d'un petit bonus de 250 euros de bienvenue, c'est plutôt intéressant. Allez, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501